Bonjour, je suis Fabien et je suis le cofondateur de Moderato. Avec mon associé Sébastien, on est des fans de vin. Mais il y a des moments où on a envie du goût, de la qualité, du partage du vin, mais pas nécessairement des conséquences en termes de niveau d'alcool. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de créer une nouvelle expérience de la vigne, mais plus légère en alcool. Pour ça, on a été rencontrer un vigneron, Vincent Pugibé, à Béziers, et pendant des mois, on a travaillé avec lui sur une nouvelle offre. Et on a créé Moderato. Moderato, c'est la toute première boisson vinifiée légère du marché, faite avec un vin de qualité, mais avec seulement 5% d'alcool. C'est presque 3 fois moins qu'un vin classique. Et on s'est rendu compte aussi que ce n'était pas si facile, comme dans la vraie vie, de rester léger, de trouver cet équilibre de la légèreté. De trouver l'équilibre entre le goût, la qualité d'un côté, et puis la légèreté de l'autre. Et je vous avoue qu'on n'est pas peu fiers du résultat. Comme on n'est pas peu fiers d'utiliser que des raisins zéro pesticide, qui sont faits à partir de cépages, qui résistent naturellement aux maladies. Comme quoi, on peut être léger dans notre consommation et pour la planète. Avec Moderato, on crée une nouvelle catégorie de produits, quelque chose qui n'existe pas encore, sur un marché des vins assez conservateur, et avec des codes qui sont bien établis. Les premiers retours qu'on a eu de nos consommateurs sont super positifs. On a déjà recruté nos early adopters, nos premiers fans. Mais il va falloir amplifier tout ça, amplifier tout ça sur les réseaux sociaux, et amplifier tout ça en point de vente. Pour réussir notre pari de créer l'offre faible en alcool sur le marché des vins, on a d'abord besoin de gens qui se retrouvent dans le produit, qui se retrouvent dans l'innovation, et qui se retrouvent dans la démarche engagée de la marque. On a besoin de gens passionnés, plein d'énergie, mais aussi de gens qui ont la patience et la résilience d'ouvrir de nouvelles voies. En gros, des défricheurs passionnés. Et on recherche aussi et surtout des belles personnes, des personnes bienveillantes, qui voient d'abord le meilleur chez les autres, et qui ont super envie de travailler en équipe.